Vous le voyez derrière moi, nous sommes devant la cellule de recrutement de la gendarmerie avec l'adjudant-chef Sylvie Kuhn. Comment allez-vous Sylvie ? Très bien, merci. Vous-même ? Écoutez, en grande forme. Alors si je veux changer d'orientation, si je veux trouver du travail dans la gendarmerie, c'est possible ? Bien sûr, c'est possible. Alors quels sont les profils que vous recherchez actuellement ? Nous recherchons 10 000 personnels, donc 10 000 militaires, sans obligation de diplôme. Essentiellement, d'une part, des gendarmes adjoints volontaires, pour 7 500 d'entre eux. Également, des sous-officiers de gendarmerie, nous en recrutons 2 500, et des personnels du corps de soutien technique et des officiers de gendarmerie. Alors les jeunes qui nous regardent se disent peut-être, ok, je peux intégrer la gendarmerie, qu'est-ce que je vais y faire ? Alors, il aura, le jeune homme ou la jeune fille, bien sûr, aura des missions de sécurité publique générale, des missions de police judiciaire, de sécurité routière, également des missions de maintien de l'ordre, avec des possibilités d'évolution de carrière très importantes vers des spécialisations dans ces différents domaines, et un métier actif au contact de la population, des élus, et très dynamique. C'est en même temps, quelque part, intégrer l'armée. La gendarmerie fait partie de l'armée. Oui, alors la gendarmerie, c'est une force de police à statut militaire, opérationnel. Nous sommes présents sur 95% du territoire national, au profit de 50% de la population française. Est-ce qu'il faut un état d'esprit particulier ? Il faut déjà être quelqu'un qui est polyvalent, qui s'adapte à toutes les situations, qui est mobile, prêt à s'investir personnellement, à donner de son temps. C'est un service public, nous sommes au service de la population. Et donc, il faut être quelqu'un de curieux aussi, qui s'intéresse au monde qui l'entoure, et puis, bien sûr, qui aime donner de son temps. On a l'image du gendarme en agglomération, puisque la police gère les villes et les gendarmes, les agglomérations. On a l'image de gendarmes au bord des routes, qui font le contrôle de la circulation. Quels sont les autres métiers qu'on trouve dans la gendarmerie ? Essentiellement, donc, des personnels opérationnels, mais nous avons également des personnels dans le domaine administratif et technique, dans plusieurs spécialités. Dans le domaine de l'administration, la gestion du personnel, la gestion logistique et financière, la restauration collective, les affaires immobilières, également des imprimeurs, des armuriers, et nous avons également des mécaniciens. On parle souvent d'ascenseur social. Quand on rentre dans la gendarmerie, on peut après gravir et grimper des échelons ? Bien sûr. C'est même un des moteurs de la gendarmerie. L'évolution de carrière est très importante. On peut intégrer la gendarmerie sans diplôme, et ensuite évoluer vers des fonctions de gradé en tant que sous-officier, ou ensuite vers des fonctions d'officier, donc chef opérationnel. Alors concrètement, comment on fait ? Eh bien, il faut se présenter à la gendarmerie de son domicile, ou chez nous, donc au centre d'information et de recrutement de la gendarmerie à Strasbourg. Vous avez une taille limite pour intégrer la gendarmerie. Vous avez également... C'est combien ? C'est 1,60 m sur le terrain pour les jeunes femmes, 1,70 m pour les messieurs. Et donc, dans le domaine administratif et technique, on peut être un peu plus petit. D'autre part, il faut avoir fait sa journée d'appel et de préparation à la défense. Être en bonne santé, et puis ensuite, bien sûr, s'inscrire pour passer des tests de sélection. Et dans les mois qui suivent, on passera encore une visite médicale avant d'intégrer une école, et suivre une formation qui, elle, est rémunérée. Un jeune gendarme qui débute, c'est une question que j'imagine qu'il vous pose, les jeunes. C'est payé combien ? Alors, un gendarme adjoint volontaire est payé 1 040 euros net, sachant qu'il est hébergé gratuitement par la gendarmerie. Un sous-officier démarre à peu près à 1 500 euros net, sachant que pour les sous-officiers, ils sont pris en charge au niveau du logement, sur place, donc ils ne payent pas de loyer. C'est le casernement, ou je ne sais pas comment on appelle cela ? C'est ça, exactement, le casernement. Bon, il y a toutes les informations qui s'inscrivent actuellement sur l'écran. N'hésitez pas, métiers d'avenir, il y avait la crise, et bien là, on propose du travail. Merci à vous, Sylvie Cunard. Merci beaucoup, monsieur Auger.